bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au ministère de l'europe et des affaires étrangères c'est avec une vraie et particulière émotion que j'ouvre cette journée internationale des droits des femmes du ministère de l'europe et des affaires étrangères aujourd'hui comme beaucoup d'entre vous ça n'est pas ma première ça n'est pas non plus ma première dans ce ministère j'y ai participé en tant que présidente de l'association femmes et diplomatie il y a déjà pas mal d'années en tant que directrice des ressources humaines et aujourd'hui en tant que ministre chargé des affaires européennes à quoi sert un 8 mars est ce que c'est un gadget comme certains ou certaines le disent ou le critiquent à quoi sert une journée internationale des droits des femmes à se donner bonne conscience sûrement pas que ce soit dans le fonctionnement de notre ministère que ce soit dans notre action diplomatique il est facile de dire que le verre est à moitié vide et que on pourrait faire plus mieux toujours tout le temps à se lamenter pas davantage bien sûr les droits des femmes d'avance pas assez vite pas assez fort et même parfois il recule à travers le monde mais à la fois à l'intérieur de cette maison de ce département comme on dit beaucoup de choses ont changé bougé évolué dans la bonne direction ces dernières années en 2012 il y avait je crois hélène caroline vous me corrigerez 24 ambassadrices il y en a 46 aujourd'hui le ministère dans son ensemble est paritaire alors selon les années ça varie un petit peu mais on est presque à 50 50 on va dire et il y a des femmes partout à travers le monde dans des responsabilités fortes dans des postes exposés donc ce ministère a évolué et on en est évidemment heureux et son action en faveur des droits des femmes à travers le monde est présente dans tous les pans de l'action diplomatique un 8 mars ça sert à faire le point sans complaisance ni fatalisme surtout à se mobiliser et à mobiliser autour de soi pour notre action diplomatique le constat est simple on ne construit jamais la paix sans inclure les femmes on peut pas encourager le développement quand les filles n'ont pas accès à l'éducation que les femmes ne sont pas insérées dignement dans le monde professionnel et pourtant le taux de participation des femmes à l'économie rémunérée dans le monde ne dépasse pas 50% et cela depuis plusieurs décennies des discriminations légales contre les femmes persistent dans 155 pays cela ne doit pas nous décourager mais au contraire nous mobiliser pour être encore plus présents sur ces sujets partout à travers le monde ici en france le président de la république a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat et cette cause elle est déclinée dans l'ensemble des politiques publiques je pour vous rejoindre j'ai quitté le comité interministériel sur les droits des femmes que préside le premier ministre ce matin je vous rassure jean-yve le drian y est lui bien présent et il accueille le premier ministre du québec pour un bel exercice d'échange de bonnes pratiques et et de réflexion commune sur la promotion des droits des femmes chez nous et et dans le monde cette journée va être très dense très riche ne vous en lirez pas le programme puisque vous l'avez tous et toutes devant vous merci d'être là merci de montrer votre intérêt et peut-être sans attendre je voudrais pouvoir commencer en prenant part à cette table ronde avec jamais sans elle merci à toutes et à tous vous venez nous rejoindre effectivement pour cette table ronde effectivement je voudrais dire que bon pour expliquer un peu nous sommes un certain nombre de fondateurs de jamais sans elle dont on va dire quelques mots évidemment ce matin pour nous c'est un peu tous les jours le 8 mars parce que depuis en tout cas depuis deux ans depuis que ce mouvement a été lancé on va vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas exactement comment nous avons des sous un certain nombre avoir décidé de nous engager concrètement et peut-être qu'aujourd'hui on pourrait dire comment on peut aller au delà et comment marcher avec avec le ministère des affaires étrangères et avec votre ministère des affaires européennes évidemment puisqu'il ya un vrai partenariat qui commence à se nouer avec effectivement le ministre jean-yve le drian qui est signataire vous même qui êtes convaincu depuis très longtemps david martinon à qui on doit beaucoup notre présence ici ce matin donc peut-être commencer simplement par vous dire un mot de de ce mouvement jamais sans elle on dit souvent que c'est aussi un hashtag parce que c'est quand même assez lié au numérique tout cela donc je vais donner la parole d'abord d'un mot à Tatiana Salomon qui est notre présidente nous avons en fait deux coprésidents nous parce que nous illustrons la mixité au plus haut niveau nous avons deux coprésidents Tatiana qui est la présidente et puis comme coprésident Guy Mamoumani qui vont nous rappeler un petit peu le sens les conditions et le sens de de lancement de ce mouvement bonjour merci d'être là merci à madame la ministre de nous recevoir pour nous les féminisme c'est un féminisme c'est un féminisme qui essaye d'être un féminisme exigeant c'est ce que nous disons à notre présidente et mais un féminisme de réconciliation nous pensons que le moment c'est d'aller vers ce qui nous unit et donner l'importance de ce qui nous unit sans laisser de côté ce qui nous divise nous savons que nous avons des choses qui nous divisent mais nous travaillons pour ce qui nous unit et que c'est le moment que les hommes et les femmes ils se reconnaissent comme des êtres humains et qu'on s'associe et qu'on oublie peut-être nos divergences comme j'ai dit et qu'on construit en plus on construit quelque chose ensemble et avec détermination mais aussi nous ne revendiquons rien parce que nous sommes la moitié de l'humanité et donc il n'y a pas de revendication il y a juste un rappel déterminé et de prendre notre place et nous voulons pas du tout un leadership féminin nous voulons un leadership partagé avec les hommes voilà merci Tatiana Guy Mamoumani donc mon compagnon du club des gentlemen Guy peut-être peux-tu rappeler ce qui s'est passé il ya un peu plus de deux ans et comment comment tout ça a commencé oui bonjour à tous bon d'abord je dois rappeler que je suis un chef d'entreprise que je suis un chef d'entreprise dans le monde du numérique et que j'ai toujours eu la conviction que le numérique était une formidable opportunité pour construire un nouveau monde un nouveau monde et bien justement qui soit avec plus de diversité plus de mixité dans laquelle on va trouver finalement un équilibre que ça soit d'ailleurs homme ou femme et ça c'est pour moi c'est très important et puis un jour il y avait il ya deux ans une table ronde d'ailleurs à l'Elysée où 12 hommes étaient en train de converser sur l'avenir du numérique et Natacha qui était à côté de moi a fait un tweet en disant bon ça va les mecs et c'est vrai que c'était absolument choquant de voir ça et j'ai vite répondu que bah écoutez à partir de maintenant je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme et en fait c'est tout à fait symbolique mais ce club des gentlemen qui réunissait des hommes de bonne volonté et très engagés sur ces sujets là a vite pris le train en marche c'est le cas de le dire parce que j'étais dans le TGV et on a eu plus de maintenant 150 hommes qui ont signé cet engagement alors c'est vrai à l'origine il s'agissait d'un engagement à ne pas participer à la table ronde mais enfin c'était très symbolique l'idée étant que dans l'espace public et bien si on ne voyait que des hommes on voyait pas comment les choses pourraient changer et le deuxième point sur lequel j'insiste beaucoup parce que je trouve que c'est très ça a apporté une valeur en fait à tous les mouvements féministes c'est que c'était des hommes qui s'engageaient voilà donc on disait et ben il n'y a aucune raison c'est un combat commun ce n'est pas un combat pour défendre des femmes c'est un combat pour avoir un nouveau type de société dans les dans lesquels les hommes vont aussi trouver des bienfaits et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui il me semble un a pris une grande ampleur en particulier par grâce au travail de tous de tous autour de jamais sans elle et qui est en train finalement de donner et bien une nouvelle vision du féminisme tu sais qui quand tu je me souviens très bien de cette soirée quand tu nous a raconté ça et qu'on a été un certain nombre naturellement à adhérer à se dire bah oui bah nous aussi finalement bien sûr nous aussi on va prendre cet engagement et c'est vrai qu'au début alors évidemment on a lancé un tweet un hashtag etc au début on se disait bon bah on est une douzaine ça va surtout nous créer des ennuis parce qu'on va être obligé de refuser des trucs parfois des trucs au soleil agréable etc bon et là et pas du tout en fait il ya un truc qui a démarré comme ça et natacha peut-être tu peux nous dire ce que c'est devenu aujourd'hui parce que c'est voilà ce parti de d'une soirée entre amis et c'est aujourd'hui on se retrouve ici mais on nous parle souvent des réseaux sociaux comme étant un espace aussi de de polémiques et peut-être de choses négatives et là il s'avère que nous on a eu un usage bienveillant et le fait que chacun nous ayons pu être référents ou influenceurs dans nos sphères et qu'on soit tous des dirigeants hommes et femmes a permis d'avoir un premier cercle d'engagement et surtout ce qui était ce qui est extraordinaire c'est la communauté qui s'est constituée naturellement autour de ce mouvement et sans cette communauté là il n'y aurait pas eu cette amplification extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui il ya eu plus de 100 mille tweets jamais sans elle en deux ans il faut savoir que pour un message positif c'est quand même assez remarquable et on le voit tous les jours il utilise et davantage encore aujourd'hui à l'international et on est très très heureux d'être avec vous aujourd'hui justement pour donner cette impulsion internationale c'est qu'il ya une appropriation une co-création avec les internautes et les citoyens ou qu'ils soient et on aurait eu pratiquement on aurait touché 500 mille impressions c'est à dire 500 millions de fois le hashtag s'est affiché sur des tailles mais c'est vraiment considérable et ça c'est je pense que c'est aussi dans les messages j'allais dire positif et de l'inclusion aujourd'hui c'est le fait qu'on puisse chacun participer à son niveau au niveau d'en tant que dirigeant de petites ou grandes entreprises en tant que dirigeant politique etc à ce changement de société et que c'est très attendu en fait qu'il ya eu beaucoup de résonance avec les citoyens donc les réseaux sociaux sont vraiment extraordinaires et et on en a des échos tous les jours enfin regardez sur le hashtag sur twitter vous allez voir et chacun participe et on est toujours surpris par cette 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 force qui est vraiment celle qui est de la d'un mouvement citoyen merci natacha alors madame la ministre évidemment aujourd'hui notre initiative rejoint votre combat vos engagements qui ne date pas d'hier et donc est ce que ça veut dire déjà par exemple que dans 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 au ministère des affaires étrangères dans votre ministère des affaires européennes dans les représentations diplomatiques françaises où il ya souvent énormément de rencontres de colloques etc vous vous engagez est ce que il n'y ait plus de panel sans femmes est ce que c'est jouable est ce que c'est réaliste alors d'abord je voudrais revenir non pas sur mon vieil engagement parce que ça y est je suis une vieille dame c'est horrible mais plutôt sur qu'est ce qui fait que jamais sans elle et le ministère de l'europe et des affaires étrangères se sont trouvés en quelque sorte je reviens petit flashback en arrière conférence des ambassadeurs l'année dernière première table ronde je n'y participais pas j'étais encore dans mon bureau j'avais d'autres engagements plus tard dans la journée et je commence à recevoir des sms me disant ah bah bravo bravo il ya des hommes je déglutis et je me dis flûte on est quand même nombreux à cette pencher sur comment on organise cette conférence des ambassadeurs qu'est ce qu'on y met qu'est ce comment on va être intelligent et on n'a pas vu on n'a pas vu que la première table ronde de la journée il n'y avait que des hommes ça me trône dans la tête j'en parle à jean-yves le drian qui me dit mais c'est pas possible et c'est quand même pas possible qu'on s'en soit pas rendu compte c'est effarant c'est effarant que le réflexe soit pas acquis à partir de l'or david nous parle de jamais sans elle david martineau david martineau et on se dit bon sang mais c'est bien sûr on va travailler avec eux et et avec elle et jean-yves le drian a été le premier il ya plusieurs mois de ça a signé l'engagement de jamais sans elle c'est à dire de ne participer à aucun événement public parlant de sujets politiques économiques sociaux d'intérêt général pardon je cite mal la charte mais je pense que j'en suis à peu près bien l'esprit assez simple un événement public ou médiatique ou aucune femme ne serait présente je suis fière de travailler avec un ministre homme pour qui ça a paru aussi naturel et c'est naturel pour l'ensemble du ministère et l'ensemble du réseau parce que la diplomatie la politique étrangère d'abord c'est représenté un pays alors c'est mieux de représenter l'ensemble du pays et pas juste la moitié soyons simples c'est ou bien c'est mieux aussi de représenter ses valeurs liberté égalité fraternité pour toutes et pour tous donc représenter la france c'est évidemment veiller à la mixité la diplomatie c'est aussi un métier de contact de mise en relation et à partir de là notre métier c'est beaucoup organiser des forums des conférences des tables rondes des colloques comme aujourd'hui on peut appeler ça comme on veut comme aujourd'hui ici mais partout tous les jours à travers le monde dans le réseau dans les instituts français grâce au travail de tous les opérateurs du ministère de l'europe et des affaires étrangères partout tous les jours la france met en contact des hommes et des femmes et autant que ce soit systématiquement des hommes et des femmes et pas seulement que des hommes ou que des femmes d'ailleurs et puis la diplomatie ça n'est pas le ministère de la parole c'est l'action et donc une fois qu'on s'est dit tout ça va on s'engage et on le fait vraiment et effectivement ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est à la fois à paris et dans le réseau plus un événement où on ne se soit pas rendu compte qu'il manquait la moitié du ciel comme disent les chinois les chinois disent les femmes portent la moitié du ciel c'est assez simple et il suffit de le décider et naturellement compter sur nous quand je dis nous c'est j'en ai védé rien jean baptiste le mois n'est moi pour que à la prochaine semaine des ambassadeurs on n'est plus besoin d'avoir ces réactions surprises et justement surprise merci bravo je n'applaudis pas parce que j'ai les mains occupées mais je j'ai le courrier et surtout je j'ajouterais que souvent on entend dire ah oui mais c'est pas possible parce qu'on trouve pas de femmes compétentes etc ça ça n'existe pas c'est là je parle en tant que journaliste ça n'existe pas si on cherche on trouve toujours et si on n'a pas trouvé ce qu'on a mal cherché c'est tout bon ça c'est une chose l'idée est simple mais en même temps je me disais pour un ministre c'est pas si facile cet engagement parce que ça peut créer éventuellement des incidents diplomatiques parce qu'on maîtrise pas toujours les invitations qu'on nous lance on n'est pas toujours bon là vous parlez des événements dont vous êtes organisateur vous au ministère mais un ministre ça se rend dans une quantité d'événements qu'on ne maîtrise pas toujours c'est un sacré engagement quand même oui mais qui peut être contre et avec quel argument bien sûr que là où on voyage là où on travaille ce n'est pas spontané partout même si ça évolue même si les choses bougent elles bougent parfois plus vite ailleurs que qu'en europe en europe ça n'est pas parfait alors de la mixité il y en a de la parité pas encore je comptais combien de commissaires femmes dans la commission européenne 9 sur 28 c'est pas spectaculaire tout de même j'espère que la prochaine fois on pourra faire mieux parce qu'évidemment la compétence elle existe le problème c'est un problème de vision je pense qu'il aurait testé tous les dirigeants politiques sur leur capacité visuelle à repérer les experts autant que les experts on sait que les médias font pas forcément mieux c'est quoi c'est 19% de femmes comme expertes dans les médias audiovisuels français je crois et c'est déjà un progrès c'est ça dit d'où on vient mais mais si dire très simplement que on a pensé à quelqu'un quand on voit que spontanément ça n'est pas le cas c'est possible c'est introduire le sujet comme un réflexe naturel pas hostile je partage tout à fait ce que disait tatiana tout à l'heure on n'est pas là pour donner des mauvaises notes on n'est pas là pour être désagréable mais pour dire tout simplement la conversation sera plus riche plus juste plus efficace aussi si on y inclut tout le monde alors peut-être qu'on peut se demander comment comment on peut avancer ensemble comment est ce qu'on peut faire progresser cette prise de conscience que finalement plus sera partagé et moi on se retrouvera dans des situations aussi compliquées à gérer personnellement david tu veux peut-être dire un mot là dessus peut-être expliquer aussi toi le sens pourquoi tu as rejoint jamais sans elle et comment est comment est-ce que on peut avancer ensemble dans ce combat alors comment j'ai rejoint un jamais sans elle c'est assez simple puisque en tant qu'ambassadeur pour le numérique en réalité je passe plus de temps dans le numérique qu'avec des ambassadeurs heureusement et j'ai je me souviens d'avoir vu le tweet de de guy jamais sans elle avec le hashtag et j'ai très vite rencontré tatiana et natacha qui m'ont convaincu du de d'adhérer à la charte et donc je l'ai fait sans trop réfléchir ça me paraissait évident et après je me suis dit mais en fait est ce qu'en tant qu'ambassadeur j'avais vraiment le droit de le faire statutairement du point de vue juridique j'avais assez peu de doute sur le fait que ni madame la directrice générale de l'administration ni madame l'inspectrice générale des affaires étrangères ni madame la directrice des ressources humaines me feraient des embarras mais quand même je me suis dit qu'il fallait que je sorte de cette fragilité juridique et donc je me suis dit que le plus simple c'était effectivement de convaincre le ministre de faire pareil histoire d'être parfaitement couvert et et la ministre des affaires européennes et sans surprise était du même avis donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que comme l'a dit nathalie le ministre des affaires étrangères en a pris on a pris l'engagement lors de la présentation de la stratégie internationale pour le numérique et donc pour répondre à ta deuxième question c'est même désormais devenu un objectif de politique étrangère en ce qui nous concerne dans le numérique à savoir que nous tentons de promouvoir plus de diversité au sein des instances internationales de gouvernance de l'internet et il s'agit de toutes les formes de diversité la diversité linguistique diversité géographique mais aussi bien sûr de diversité de genre à l'ICAN il n'y a que 19% de femmes dans sur les 300 postes les plus importants de responsabilité de cette communauté il n'y a que 19% de femmes donc ça fait partie des choses que nous essayons de promouvoir on essaye de pousser l'idée de créer un observatoire de la de la de la diversité au sein de l'ICAN c'est difficile font des négociations d'ailleurs très difficile parce que au fond même dans cette communauté là il y a beaucoup de conservatisme et donc bien sûr ça passe par l'engagement de de diversité dans les panels c'est très important c'est un premier pas mais au moins c'est un premier pas qui est visible et qui est simple à comprendre et je veux dire là il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine numérique il y a aussi des secteurs où il y a encore beaucoup de chemin à faire notamment en matière de cybersécurité où objectivement les experts qui sont retenus pour s'exprimer sur ces sujets là sont très 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 largement des hommes et dans les postes à responsabilité dans le domaine de la cyber défense que ce soit au ministère de la défense à l'ANSI ou ailleurs ce sont encore très largement des hommes donc il y a encore beaucoup de travail sinon on s'ennuierait de toute façon alors peut-être d'autres exemples maintenant d'actions concrètes menées dans les représentations à l'étranger nous sommes en visioconférence j'espère que ça va marcher avec l'ambassadeur de France à Buenos Aires Pierre-Henri Guignard est-ce que vous m'entendez monsieur l'ambassadeur et est-ce qu'on va pouvoir vous voir je vous entends j'espère que vous m'entendez aussi merci merci d'être avec nous c'est le milieu de la nuit chez vous à Buenos Aires enfin on est en pleine nuit quand même enfin il est 6h du matin c'est quand même pas vraiment la pleine nuit mais en tout cas ravi d'être avec vous merci à vous peut-être pouvez-vous je sais que vous nous suivez depuis le début peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait concrètement dans votre ambassade à Buenos Aires pour ce combat pour la mixité la visibilité des femmes expertes oui merci de me donner cette occasion c'est un engagement qui vient d'ailleurs d'avant Buenos Aires dans mes fonctions antérieures un secrétaire général de la COP21 donc l'organisation de cette conférence qui nous a donné l'accord de Paris j'ai eu la possibilité de mettre en place une équipe dont j'ai tenu à ce qu'elle soit paritaire et d'ailleurs dans l'équipe d'organisation qui soutenait Laurence Toubiana Ségolène Royal et bien sûr Laurent Fabius il y avait pour l'organisation de la conférence plus de femmes que d'hommes dans cette équipe donc c'est bien la preuve qu'on peut avoir une parité active une fois arrivé à Buenos Aires donc après l'adoption de l'accord de Paris je me suis attaché justement pour des raisons qui sont très proches de celles de Guy Mamoumani et celles que évoquait notre ami David Martinon je me suis attaché très très vite à demander à toute mon équipe justement de rentrer dans cette démarche qui est celle de jamais sans elle de ne jamais organiser et de ne jamais participer à des événements qui ne seraient pas d'une façon ou d'une autre des exemples de mixité pour le moins nous devons ambassade de France à l'étranger porter ce drapeau de la parité, de la mixité le président de la République en décidant de faire de la parité une grande cause nationale nous a donné une direction qui est très claire que moi j'applique de manière très très stricte et j'ai d'ailleurs publié des chroniques dans la presse argentine pour expliquer la démarche de la République française à cet égard du gouvernement et du président de la République et ça a un écho dans un pays où la situation des femmes est souvent délicate il y a encore beaucoup de résistance et pas toujours là où on les attend je présentais il y a quelques jours cette démarche de jamais sans elle à mes collègues européens réunis et je peux vous dire que ma démarche personnelle donc de participation n'était pas très très bien accueillie par mes collègues c'est tombé dans un silence glacial il n'y a qu'un un seul de mes collègues européens qui s'est vraiment intéressé au phénomène jamais sans elle et c'est l'ambassadeur de Belgique et donc j'étais un peu étonné du silence des autres collègues par rapport à cette démarche merci j'ai à ma droite Isabelle Hudon l'ambassadrice du Canada à Paris c'est la première fois qu'il y a une ambassadrice du Canada et c'était une volonté de votre premier ministre Justin Trudeau je crois oui bien tout comme votre président notre premier ministre a fait de la place des femmes une priorité et dès son élection et vous vous souviendrez à la formation de son cabinet en 2015 il a présenté un cabinet de ministres paritaires et les journalistes lui ont demandé mais pourquoi monsieur le premier ministre et de répondre le premier ministre parce qu'on est en 2015 alors d'une grande simplicité la réponse révélait beaucoup par contre et quand on regarde notre représentation au niveau diplomatique nous sommes à 43% de chefs de mission femmes à l'étranger mais surtout de noter que nous sommes à parité chefs de mission femmes et hommes pour les pays du G7 parce que très souvent on peut se plaire à donner des statistiques de présence de femmes à titre de chefs de mission mais il est important de dire que pour l'Italie la Grande-Bretagne et la France ce sont des femmes qui sont chefs de mission ça vient un de la volonté politique du LIDER ça vient également avec des mesures précises pour stimuler l'intérêt et l'ambition des femmes au sein du ministère des affaires extérieures et je sais qu'il y a un groupe également en femmes et diplomatie bien active dans votre ministère je vous incite à les soutenir à aller nourrir des réflexions mais surtout de travailler avec elles parce que s'il faut agir nous à titre de LIDER il faut également développer ce muscle de l'ambition auprès des femmes et je vous dirais que jamais sans elles de poser ce geste de ne pas participer à des panels où il n'y a que des hommes je vais vous pousser un peu à vous dire vous l'avez testé il y a eu une bonne réaction allez plus loin dans votre action je n'étais pas diplomate lorsque j'ai fait ça parce que je ne suis pas une diplomate de carrière je n'ai que quatre mois dans la diplomatie alors vous comprendrez que lorsque j'ai fait le geste que je vais vous décrire je n'étais pas encore diplomate mais j'ai déjà annulé des rencontres où il n'y avait que des hommes et je n'étais pas la plus populaire tous les participants donc hommes sont sortis de la salle en regardant tout sauf moi mais je les ai invités à revenir avec une meilleure représentation de la société donc en expertise et en genre ils sont revenus deux semaines plus tard ils m'ont remercié ils étaient défâchés un peu je pense que ils étaient passés de l'étape d'être offusqués à pragmatique parce qu'ils voulaient me vendre un service alors le pragmatisme a fait surface rapidement mais ils sont revenus et ils m'ont remercié on ne peut pas annuler chacune des rencontres où il n'y a que des hommes mais néanmoins on peut nommer la situation et je vous dirais qu'il faut trouver le bon ton la bonne manière pour le faire mais déjà lorsqu'on nomme la situation il y a une prise de conscience qui habituellement stimule un changement de comportement et maintenant que je suis dans la diplomatie je n'ai pas encore testé cette mesure d'annuler la rencontre on va voir on vous soutiendra vous nous direz peut-être tirer un mot aussi de la mission que vous a confié Justin Trudeau pour le G7 qui va être organisé au Canada à Ottawa je crois oui alors le G7 au mois de juin à Charlevoix au Québec le premier ministre a bien identifié ses priorités pour ce G7 et l'une des priorités est la parité homme-femme et je dis bien la parité homme-femme et non le droit des femmes c'est à la fois un peu pareil et un peu différent c'est cette ferme volonté de démontrer la richesse qu'offre la parité et la perspective combinée des hommes et des femmes le premier ministre voulait éviter que ce soit une discussion en parallèle des autres quatre priorités qui sont entre autres les emplois de l'avenir bien sûr autour du numérique la paix et sécurité et d'autres bien sûr l'environnement alors le premier ministre a décidé de faire de cet enjeu un enjeu horizontal la parité homme-femme et de créer dans le cadre du G7 un conseil consultatif sur la parité homme-femme et que j'ai accepté de coprésider avec Melinda Gates et d'ailleurs il y a moins de deux ou trois heures le premier ministre du Canada a également annoncé la composition du conseil avec des représentants d'un peu partout dans le monde et notre mandat est de s'assurer que dans toutes les conversations discussions décisions et résolutions durant les ministériels et la rencontre du G7 on tienne en compte ce sujet fort important de la parité homme-femme merci ce qui n'est pas simple en soi ah ben non parce que donner ce prisme à toutes les conversations comme par exemple les conversations de sécurité et de paix certaines peuvent se dire un peu complexes et peut-être non pertinentes mais tout au contraire on voit déjà la difficulté d'avoir une représentation même symbolique des femmes alors la parité c'est voilà sinon on pourrait passer là alors vous avez parlé de femmes et diplomatie il se trouve que Charlotte Montel qui est la vice-présidente est avec nous aussi et je voulais lui donner la parole pour qu'elle nous parle un peu de l'action qui est menée au sein de la diplomatie française merci beaucoup merci nous sommes ravis d'être ici parce que c'était un jour de fête et d'aboutissement de contact d'intuition de relation femmes et diplomatie est une association effectivement fondée il y a 10 ans nous allons fêter nos 10 ans plus tard dans l'année et qui se bat et se positionne sur la question de parité effectivement au ministère des affaires étrangères et plus concrètement sur l'égalité réelle alors aujourd'hui on ne parle pas de parité jamais sans elle n'est pas une initiative paritaire mais une initiative de diversité de mixité et à tout le moins et en rappelant l'anecdote que la ministre a évoquée sur la semaine des ambassadeurs de l'année dernière c'est évidemment un combat qu'on porte donc nous sommes ravis que ce thème soit porté aujourd'hui devant nos collègues nombreux et nombreuses concrètement et ça a été évoqué qu'est-ce que ça veut dire pour un ambassadeur mais pas seulement pour un directeur un sous-directeur un directeur d'institut français d'avoir cette exigence de diversité de mixité dans l'organisation d'un événement ça veut dire effectivement aller au-delà des viviers faciles connus vous l'avez évoqué la question du vivier est tout le temps un argument qui est opposé à l'absence de femmes dans des panels les femmes ont peur de parler il faut aller les chercher où elles sont parce qu'elles existent et l'ambassadrice l'a rappelé elles ont toutes les compétences requises évidemment ça veut dire aussi quand on est invité à une manifestation on pense à demander à l'avance la composition du panel et à si on constate que le panel n'a pas l'air d'être très mixte de en faire une exigence de participation quand on est ambassadeur on a les moyens de poser des conditions à sa participation et donc ça doit être une démarche au plus haut niveau mais également au niveau de tous les collègues et je suis par ailleurs à la direction de la communication de la presse et je peux dire que dans la stratégie qui va être dévoilée aujourd'hui et ça rejoint d'ailleurs les recommandations du Haut Conseil pour l'égalité il n'y ait plus de communication qu'il ne soit paritaire ou au moins mixte donc l'image effectivement que le ministère et la fonction publique dans son ensemble doivent donner aux usagers en France et à l'étranger est une image qui doit être représentative de la société française et c'est particulièrement en effet nécessaire pour les ambassadeurs qui donnent une image de la France à l'étranger donc c'est une exigence que nous devons avoir et c'est une conviction et c'est là que je viens à la question du gadget l'initiative jamais sans elle n'est pas un gadget je veux le dire aux collègues je suis sûre qu'il y a beaucoup de scepticisme et je suis contente que des ambassadeurs aient déjà rejoint ce mouvement ce n'est pas un gadget parce que c'est une démarche d'élargissement des viviers c'est une démarche de représentativité de la diplomatie française c'est aussi une démarche pour aller chercher la parole des femmes et je pense que depuis quelques mois on a vu que la parole des femmes n'est pas évidente qu'elle est souvent tue ou discrète quand elle se libère ça fait peur on la tempère on l'encadre on la discrédite parfois on lui donne des qualificatifs d'hystérie ou voilà donc la parole des femmes il faut aller la chercher elle existe il faut leur donner confiance il y a d'ailleurs beaucoup d'études en ce moment sur la conduite de réunion et la capacité qu'ont certains hommes à couper en permanence la parole à des femmes et les femmes intériorisent ou presque anticipent ce genre de comportement et finalement ne participent plus dans des formats d'entreprise ou professionnel préfèrent se taire de peur d'être coupé on arrive même à des solutions un peu caricaturales de bâton de parole donc avoir des femmes je reviens à l'initiative Jamais sans elle avoir des femmes dans des panels c'est aussi permettre une mixité de la parole une autre approche qui est une approche constructive coopérative en général du débat non compétitive et donc ce n'est pas juste une façon d'un entre-soi un club mais c'est bien justement une démarche humaniste je rejoins tout à fait l'introduction que vous avez faite merci oui merci Charlotte vous parliez des interruptions il faut dire aussi que c'est pas seulement de ne pas interrompre les femmes c'est pas d'essayer de ne pas s'interrompre tout court entre participants c'est en cela que c'est effectivement ça ne peut pas faire de mal Tatiana tu voulais dire rebondir là-dessus tu l'as dit c'est-à-dire j'insiste parce que pour nous c'est extrêmement important l'humanisme et tu dis aussi que nous nous voulons faire de neuf avec de neuf c'est-à-dire on ne fait pas la guerre avec les hommes c'est fini tout ça et voilà on voit très bien où c'est arrivé on n'a pas de on est là pour nous associer pour partager pour accepter d'être d'accord pour ne pas être d'accord là on ne nous est pas d'accord mais d'aller ensemble de faire une nouvelle alliance une alliance j'ai parlé d'humanisme tout à l'heure mais l'humanisme c'est aussi la dignité humaine c'est le respect de l'autre c'est l'équité c'est l'évolution c'est-à-dire ce que je trouve magnifique dans l'humanisme c'est qu'on est perfectif c'est-à-dire on est là pour avancer on va avancer ensemble c'est une prise de conscience nous ne sommes pas pour des lois nous ne voulons pas des lois dans Jamais sans elle ça marche très bien n'est-ce pas Guy c'est le respect de la parole donnée voilà il n'y a pas et tous les hommes qui sont dedans c'est notre club de gentlemen d'ailleurs on les rappelle assez souvent comme ça ils n'oublient pas qui sont de gentlemen et donc tous les hommes qui sont dedans ils ont donné leur parole ils respectent leur parole voilà et donc c'est ça c'est une nouvelle c'est une alliance qu'on veut faire une alliance de confiance d'extrêmement confiance et nous sommes très très heureux aussi particulièrement moi-même avec Isabelle et le Canada parce que nous comptons absolument avec elle et avec le Canada pour amener ça avec nous parce que nous sommes absolument sur la même longueur d'onde c'est extrêmement rare et je suis très heureuse voilà et bien évidemment avec Nathalie qui quand on porte un oiseau on ne peut qu'à porter là-haut et voilà et donc nous nous sommes vraiment très très heureuses très fiers aussi parce que bon on ne peut pas rêver mieux qui a été représenté qui a participé avec la diplomatie française et qui jamais sans elle soit français moi je suis très fière que jamais sans elle soit français voilà vous voulez dire que Nathalie Loiseau jamais sans elle c'était naturel c'est ça ? oui voilà bon bien évidemment oui moi je voudrais juste rajouter un mot parce que on l'a dit monsieur l'ambassadeur l'a dit il y a eu on vit un peu de scepticisme des fois par rapport à cet engagement on l'a dit aussi c'est pas toujours facile de le faire mais ce que je voudrais vous dire c'est que ça marche aujourd'hui dans le numérique il n'y a quasiment plus aucune table ronde où il n'y a pas une présence féminine et comme tu l'as très bien dit aussi il faut quand on a anticipé et bien aider les organisateurs à trouver des représentantes très souvent tout à fait pertinentes et qui ont une expertise très pointue sur la cybersécurité sur la transformation numérique et on y arrive et ce que je peux vous dire c'est qu'on a dû faire changer mais des dizaines et des dizaines de compositions de tables rondes juste en disant bah écoutez si vous voulez qu'on vienne nous il faut qu'il y ait au moins une femme c'est simple c'est concret et c'est efficace Natacha et dire aussi qu'en tant que femme il y a un autre engagement on a eu des personnes qui nous l'ont je crois qu'il y a un membre du CSA qui a annoncé sur Twitter le faire il y a quelques mois c'est de refuser en tant que femme d'intervenir dans une table ronde on est la seule femme ça peut être voilà et en fait il y a des variantes aussi donc finalement chacun peut adapter cet engagement au contexte je voulais dire aussi qu'il existe des associations comme la vôtre dans tous les ministères même si la vôtre est pionnière dans ce domaine que nous sommes en contact avec ces associations je pense à Femmes de l'Intérieur Femmes de Bercy avec les Femmes de la Défense etc et donc il y a des réseaux qui sont constitués ces dernières années de femmes qui sont des expertes qui sont sur le terrain et qui ont une expertise formidable et là nous sommes toutes en train de nous interconnecter et nous mettons régulièrement en contact des organisateurs ou des journalistes avec ces associations et on est très heureux de collaborer aussi avec la vôtre puisque si synergique c'est à dire si les dirigeants hommes et femmes donnent une impulsion et que nous-mêmes avec les viviers nous pouvons nous connecter ensemble là on fait vraiment une grande performance je voulais aussi faire référence à un programme auquel nous sommes associés qui est le Women 20 du programme G20 qui a lieu à la fin de l'année en Argentine dont j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer l'ambassadeur d'Argentine et nous participons à ces travaux en tant que délégué français sur plusieurs sujets dont l'inclusion numérique mais pas seulement donc là on est vraiment très très heureux encore une fois d'avoir de pouvoir et on compte sur vous tous pour pouvoir insuffler diffuser ce principe et je voulais aussi rappeler qu'on avait plusieurs chartes et on a eu une charte aussi présidentielle qu'a signé Emmanuel Macron et son homme politique à avoir signé nos deux chartes en tant que candidat et c'est une charte de gouvernance très précise et on pense que vous êtes aussi en partie inspirés de ce principe qui finalement est une synthèse de principes très simples mais difficile à appliquer parce que ce qui est difficile à faire c'est de faire l'action réelle et comme il a été dit la mixité réelle c'est ça qui est important c'est aussi la qualité tu parlais de qualité peut-être dire un mot aussi du fait que Jamais sans elle a l'ambition de devenir un label en fait qu'on veut labelliser les événements Jamais sans elle alors quand je parlais de co-création tout à l'heure c'est en fait une demande qui a été formulée dès les premiers jours de la création de l'appel d'organisateurs qui nous ont sollicité et on est tous les jours demandés par des journalistes par des événements par des institutions et donc c'est là où je pense que d'ailleurs internet est un formidable amplificateur c'est le fait peut-être un jour on arrivera à faire des choses en big data on espère c'est de faire de l'interconnexion d'amplifier nos actions communes puisqu'on va tous dans le même sens et pouvoir s'enrichir et être très pratique comme le disait madame la ministre et bien parfois il peut y avoir des conférences il y a besoin de viviers et bien il existe des viviers et on peut aider parce que c'est pas toujours facile à trouver par manque de temps etc quand on fait les choses mais on est tous là et on peut tous collaborer je voudrais retourner redonner la parole à Pierre-Henri Guignard parce qu'il est en visioconférence il ne peut pas intervenir spontanément donc je voudrais peut-être lui donner la possibilité de dire encore de dire encore un mot peut-être de réagir à ce qui a été dit vous êtes toujours avec nous monsieur l'ambassadeur oui je suis avec vous et je vous remercie de me donner cette nouvelle occasion de rappeler d'abord que pour effectivement être crédible dans l'engagement qui est le nôtre que nous partageons tous ensemble nous devons avoir aussi un management qui est cohérent avec notre engagement il ne s'agit pas d'avoir cet affichage qui est légitime qui n'est pas un gadget qui est profond et on ne peut pas en même temps en interne de faire fonctionner nos structures sans appliquer directement strictement et de manière exemplaire les principes qui le sous-tendent j'ai la chance et je remercie la direction des ressources humaines de la direction générale de l'administration du Quai d'Orsay d'avoir ici en particulier dans la structure politique de l'ambassade deux premières secrétaires qui font un travail formidable il faut savoir travailler avec elles leur donner aussi la possibilité une d'entre elles a trois petites filles de pouvoir travailler le soir rentrer chez elles nous allons avoir aujourd'hui une journée consacrée à ce 8 mars bien évidemment et il y a un moment qui va être très important ce matin qui va être une rencontre avec 60-70 enfants garçons et filles qui vont rencontrer des jeunes femmes professionnelles scientifiques femmes d'entreprise journalistes qui vont montrer qu'on peut être une petite fille et faire les bons choix moi j'étais très impressionné désolé de le dire devant Nathalie Loiseau qui rougira peut-être mais par son livre Choisissez tout qui dit très précisément les choses comme elles sont et nous souhaitons que les jeunes filles les petites filles qui sont ici et qui vont venir à l'ambassade tout à l'heure voient des modèles politiques économiques scientifiques qui leur donnent l'envie de tout choisir de tout faire et d'être demain à la manœuvre dans des structures qui sont en particulier celles de la diplomatie qui s'enrichissent effectivement de la présence de nos collègues femmes merci encore un mot peut-être pour parler on m'a parlé des Mariannes qui est une initiative qui a été lancée par des femmes franco-argentines vous voulez peut-être en dire un mot oui j'ai la grande chance en Argentine d'être soutenu et d'être très proche d'une association Isabelle Marianne qui a été créée par des prédécesseurs donc je n'ai pas beaucoup de mérite mais je m'entends très bien je travaille beaucoup avec elle les Mariannes sont effectivement dans la démarche qui est celle de Jamais Sans Elle c'est une association de femmes de tous les milieux de toutes les générations qui avec l'ambassade de France travaillent pour faire entendre les droits des femmes pour donner leur place aux femmes elles reçoivent les personnalités de passage elles sont à la fois un think tank elles sont une association en action pour mettre en place les principes dans un pays où au moment de mon arrivée les femmes étaient dans la rue pour protester contre la violence domestique pour protester contre les droits qui n'étaient pas respectés et les Mariannes sont une excellente interface entre l'ambassade les autorités argentines et nous travaillons ensemble en très très bonne intelligence je vais d'ailleurs aller les rejoindre pour un petit déjeuner dans un moment pour définir notre stratégie pour les mois à venir puisque nous travaillons véritablement ensemble merci beaucoup Pierre-Henri Guignard bonne journée peut-être Nathalie Noison un dernier mot parce qu'après je crois qu'il y a un temps qui était prévu pour s'il y avait d'éventuelles questions j'ai l'impression que sauf si quelqu'un d'autre voulait encore intervenir je voudrais peut-être élargir encore un petit peu notre débat on a parlé de la présence d'expertes et on fait bien de le faire et effectivement mettons en commun les viviers qu'on arrête de nous dire qu'on a cherché mais qu'on n'a pas trouvé c'est simplement qu'on n'a pas bien cherché et peut-être partager avec vous une expérience parce que j'entends ce que peuvent penser un certain nombre de diplomates oui mais il y a des sujets où c'est difficile de faire parler les femmes on disait tout à l'heure la cybersécurité on n'en trouve pas beaucoup moi j'ai quand même le souvenir d'avoir monté quand j'étais directrice de l'ENA une journée entière sur l'expertise et j'avais sur le terrorisme un panel entièrement féminin ce qui d'ailleurs m'avait permis de répondre à un membre de Jamais Sans Aile qui se plaignait que le panel sur le terrorisme sur le numérique était masculin je lui ai dit oui mais viens une heure plus tôt et si tu vas entendre parler terrorisme tu ne verras que des femmes ça l'avait un peu surpris donc c'est toujours possible mais au-delà de l'expertise dans nos métiers dans le métier c'est aussi travailler au maintien ou à la construction de la paix et j'ai eu une expérience que je voudrais partager avec vous parce que ça nous ramène vraiment au coeur de ce que c'est que la diplomatie j'ai été en poste au Sénégal à un moment où régnait en Casamance je vous fais voyager un petit peu une guerre civile atroce qui faisait beaucoup de morts surtout parmi les civils et d'ailleurs surtout parmi les femmes puisque entre autres cette guerre civile se traduisait par le fait que les puits les points d'eau étaient minés et donc il y avait beaucoup de femmes qui sautaient sur des mines antipersonnelles on a essayé à l'époque la France s'est placée dans une position de médiation et je suis fière d'avoir participé à cette initiative et une des grandes questions c'était comment faire rendre les armes au maquisard et comment les ramener à la vie civile et on avait essayé plein de choses on avait été discuter avec eux ça ne marchait pas ils restaient dans leur vie pourtant très précaire très difficile mais ils n'arrivaient pas à en sortir et puis on a eu cette intuition on a organisé une grande table ronde à Zigain Chauve avec les acteurs de la société civile et on a fait venir les associations de femmes qui sont venues à la table expliquer avec des représentants des maquisards ce que c'était que d'être seul à s'occuper de tout à faire tourner le foyer à essayer d'avoir des revenus à s'occuper de l'éducation des enfants ce que ça voulait dire et on a décidé que le pécule qu'on donnait à ceux qui rendaient les armes et revenaient à la vie civile finalement on allait le donner aux femmes ils sont sortis parce que d'abord elles ont géré le pécule en question avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux et parce que c'est leur voix qui a fait que leur mari leur père se sont dit c'est vrai on ne peut pas continuer comme ça c'est parce qu'on a donné la parole aux femmes dans la résolution d'un conflit qu'il s'est vraiment passé quelque chose alors ce n'était pas des expertes c'était des agricultrices c'était des commerçantes c'était des femmes souvent très modestes mais elles ont porté elles sur leurs épaules le retour à la paix en Casamance et donc qu'on ne vienne pas me dire on s'occupe de choses trop sérieuses et trop compliquées pour y faire entrer les femmes ça n'est pas vrai est-ce que je peux vous poser une question personnelle pour terminer est-ce que de toute évidence vous incarnez une carrière imminente dans ce ministère et jusqu'à ce poste de ministre c'est peut-être pas terminé d'ailleurs mais est-ce que dans votre vie professionnelle il y a eu des moments difficiles est-ce que vous avez senti quand vous mettez des bâtons dans les roues et de quoi est-ce qu'il a fallu que vous fassiez preuve à ce moment-là pour persévérer ce qui est intéressant n'est jamais facile c'est ce qu'il faut se rappeler tous les matins ou tous les soirs quand on a encore au niveau où on est devenu ministre ces moments d'étonnement ça devient de l'étonnement ça devient plus facile de contrer les stéréotypes ou les comportements déplacés le mois dernier deux fois dans la même semaine des interlocuteurs certainement très bienveillants et souhaitant bien faire m'ont appelé à plusieurs reprises dans notre entretien monsieur le ministre ça ça surprend ça déconcerte un peu ça en dit assez long bon mais c'est devenu je dirais peut-être le seul désagrément auquel je suis confrontée à l'exception aussi d'une certaine attitude encore un peu courte de récréation dans l'hémicycle alors je vois Laurence Dumont et j'ai témoigné du fait qu'aujourd'hui il y a 39% de femmes à l'Assemblée nationale et que ça fait du bien parce que comme on le disait tout à l'heure peut-être que quand il y a plus de femmes dans un débat elles s'interrompent moins quand il y a plus de femmes dans l'hémicycle globalement elles se comportent mieux je vois aussi Elisabeth Guigou et j'imagine ce qu'elle a parfois enduré en prenant la parole dans l'hémicycle il reste tout de même que les comportements de cours de recréation qui consistent sur certains bancs de l'opposition à beugler comme des ânes dès qu'on prend la parole ces comportements existent encore et on les entend davantage quand les femmes prennent le micro que quand c'est les hommes alors c'est désagréable on se le dit entre femmes ministres on a en plus ce vrai sujet de la voix qui est que si on se met à crier pour qu'on nous entende ça n'est pas le moment où on est forcément le plus crédible mais de toute façon ça n'est pas ce qu'on aime faire mais voilà ça c'est mes désagréments d'aujourd'hui ça veut dire qu'il en reste mais qui sont objectivement très surmontables tout le temps tout le temps tout le temps je suis entrée dans ce ministère à un moment où pour la première fois le concours que j'avais passé avait donné des résultats paritaires et j'ai été nous avons été accueillis ma promotion par un secrétaire général de l'époque qui quand il a ouvert la porte de son bureau et nous a vus c'est à dire autant de femmes que d'hommes et c'était la première fois a poussé un cri et a dit c'est l'invasion bon c'était son mot d'accueil là on sait on se dit très bien ça va pas être évident tout de suite je l'ai raconté aussi mon premier directeur pour qui j'ai une immense affection un immense respect avec qui les choses se sont améliorées par la suite quand il m'a vu arriver il m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire de vous c'est à dire qu'il fallait y penser avant de me recruter mais d'un seul coup quand on était vraiment là c'était compliqué oui bien sûr mais je le redis je le redis parce qu'il ne faut pas se décourager et puis il ne faut pas non plus attendre de vivre un conte de fées ou une histoire tout trousse ce qui est intéressant est généralement compliqué et donc si on veut faire des choses intéressantes il faut se préparer à ce que ce soit compliqué et la seule chose c'est que il faut ne rien lâcher ne rien céder y compris quand pour soi on se dit que c'est surmontable vous savez la petite remarque dont on se dit oh moi ça me fait rien moi j'ai de l'humour alors d'abord la remarque sexiste je ne sais pas pourquoi ça relèverait de l'humour ou moi j'en ai vu d'autres ou moi ça va bien donc je laisse passer si pour vous ça va bien si pour vous vous êtes blindé peut-être pas pour celle qui va passer juste après vous qui est peut-être dans un moment de sa vie où c'est plus compliqué pour qui ça aura un impact plus négatif alors ne vous dites jamais moi je suis une guerrière je peux endurer dites-vous collectivement qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas et quand vous avez la parole parce que vous avez des responsabilités et en réalité à tous les niveaux on en a toutes des responsabilités vous ne laissez pas passer et vous verrez que la conversation peut quand même changer de forme changer de fond et que la présence des unes et des autres dans ce ministère est aujourd'hui beaucoup plus naturelle beaucoup plus équilibrée mais on peut encore faire mieux merci beaucoup il y en reste quelques minutes encore voilà si je crois qu'il y a des micros dans la salle si quelqu'un veut prendre la parole bonjour je me présente je suis je suis je suis je suis journaliste et je suis aussi la présidente du conseil du genre à la fédération internationale des journalistes et la vice-présidente du 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 gamac qui est l'alliance mondiale du genre et médias qui a été créée par l'unesco et pourquoi je cite ça c'est pour dire que j'ai eu la chance de travailler en tant que journaliste mais aussi d'être active pour l'égalité du genre l'égalité des femmes et des hommes tant dans les médias qu'en d'autres domaines mais ce que je remarque c'est que malgré qu'on est tous et toutes conscients conscients du rôle joué par les médias dans la propagation d'une certaine image des femmes et des hommes dans la société il reste toujours un fossé un fossé que j'ai pu voir en tant que journaliste qui travaille dans des rédactions j'ai eu l'occasion de travailler dans un certain nombre de rédactions et je vois que les choses dont on parle à chaque fois dans nos réunions dans nos rapports dans nos statistiques et tout n'est pas forcément reflétée au niveau de la conscience des journalistes dans les rédactions je pense qu'il existe toujours un fossé et que peut-être il va falloir qu'on crée un pont on consolide en fait le pont qui a été créé entre les rédactions et tout ce qui a été élaboré dans toutes les organisations les travails des organisations des associations et tout et je citerai l'exemple de madame le ministre monsieur le ministre ou madame le ministre c'est parce qu'il y a toujours ce fossé qui fait que la gendarisation du langage n'a pas été vraiment effectuée c'est ce qui fait qu'on pose toujours la question comment vous réconcilier entre votre vie personnelle et votre vie en tant que ministre mais on ne la pose pas à votre mari si c'est lui qui est le ministre et que toutes ces images stéréotypées question images et présence d'experts et là je termine par dire que même les statistiques sont assez souvent trompeuses parce que quand on parle de femmes expertes qui passent à la télé en général les statistiques disent que ça évolue sauf que si on va dans les détails les détails on découvre qu'elles sont assez souvent présentes mais pour parler des femmes pour parler de la famille pour parler de santé pas forcément pour parler du nucléaire sachant que le nucléaire n'est pas plus intéressant que la santé mais aussi la femme ne peut pas parler que de la santé ou de la famille ou des enfants mais parler de tout parce qu'elle est experte dans tous les domaines merci est-ce qu'il y a d'autres bonjour moi aussi je suis journaliste alors c'est à nous de commencer la discussion et malgré le fait que j'ai une carrière de 44 ans dans le journalisme et que je suis en train de publier un livre sur les femmes violées en Bosnie et au Rwanda j'ai fait des recherches très longues pendant 7 ans où je me suis rendu compte que le nombre des femmes violées est beaucoup plus grand que ce qu'on dit qu'il y a 800 000 Rwandaises qui étaient violées et on parle pour la Bosnie de 20 000 il se veut qu'il s'agit de 60 000 femmes mais ce que j'aurais voulu c'était une introduction pour ma question est-ce que votre mouvement cette initiative jamais sans elle va devenir un peu plus internationale est-ce que c'est seulement la France et le Canada ou les femmes moi par exemple j'envisage écrire pour la Croatie et l'Amérique parce que nous avons beaucoup de diasporas nous des slaves du sud aux Etats-Unis mais aussi pour la Suisse pour la France parce que j'écris dans trois dans les journaux anglais français suisse et croate et bosnienne aussi alors j'aurais voulu savoir un peu si on veut bien m'expliquer est-ce qu'on peut adhérer tout simplement on va vous répondre Natacha tu veux répondre vas-y vas-y je veux juste donner un petit élément pour la première question je voulais dire aussi que c'est une demande aussi des hommes d'avoir l'aménagement aussi entre le temps et la vie privée et la vie professionnelle et que je pense qu'il y a une aspiration des jeunes salariés des jeunes entrepreneurs et des dirigeants aussi sur ces questions que c'est là qu'on peut faire avancer c'est quand on se rend compte c'est l'intérêt commun et donc je pense que ça commence à changer ensuite pour dire que oui on est en train de travailler à l'internationalisation même si il faut rappeler quand même que nous sommes une jeune association qui a à peine deux ans et oui on est en train de travailler sur le développement dans plusieurs pays mais avec le digital ça nous permet aussi de nous connecter et de travailler sur le terrain et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux sur notre site internet et justement l'année 2018 c'est l'année de l'internationalisation et le fait que nous soyons présents ici est une première grande impulsion et Jamais Sans Aile a fait quand même des émules au Danemark déjà on peut le dire oui on a des députés danois qui ont spontanément signé tout un groupe politique Jamais Sans Aile et qui l'ont porté eux-mêmes au Danemark il y a plus d'un an et maintenant au Canada et aussi on a évidemment des connexions vu qu'on vient plutôt du monde du numérique à l'origine avec la Silicon Valley où nous allons ouvrir notre premier hub cette année c'est-à-dire en fait un déploiement aussi Jamais Sans Aile toujours avec je le rappelle une représentation mixte dans ceux qui le portent et toujours avec aussi des dirigeants et des entrepreneurs c'est très important je pense le fait de mélanger d'être toujours très pragmatique mais madame si vous voulez nous aider à lancer un Jamais Sans Aile en Bosnie puisque j'ai cru comprendre que vous étiez bosniaque ou croate je ne sais pas ou dans les deux pays d'ailleurs il n'y a pas de problème on est preneur il y a d'autres questions ou réactions beaucoup je vous demanderai juste d'être assez bref parce qu'on a très peu de temps donc si voilà Bonjour je suis Françoise Morvan la présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes mesdames merci merci pour ce que vous faites à haut niveau mais aidez-nous soutenez-nous dans notre combat pour le changement de langage de la diplomatie française et employez droits humains et non plus droits de l'homme je vous remercie oui tu veux dire un mot sur droits humains c'est mon vœu le plus profond c'est pour ça que je me bats alors bienvenue au club madame allez-y bonjour je m'appelle Geretoujdaïlo j'ai 25 ans je suis étudiante aussi activiste je suis présidente d'un collectif féministe et activiste qui s'appelle Guinéenne du XXIe siècle donc je viens de Guinée en Afrique de l'Ouest j'ai écouté ce que vous avez dit et ça m'a interpellé mais je voulais aussi réagir par rapport à ce que vous dites quand vous dites qu'il faut continuer qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut persister moi j'avais juste une remarque c'était nous au sein du collectif Guinéenne du XXIe siècle on essaie vraiment d'agir pour l'épanouissement de la Guinéenne en posant des actions autant sur le digital que sur le terrain on est quand même dans une société guinéenne très conservatrice où on essaie de se battre encore contre l'excision contre contre des pratiques très ancestrales et lorsqu'on devient comme c'est mon cas présidente d'un collectif comme ça qui veut disrupter la façon de voir la femme on devient tout de suite cible de plusieurs attaques parce qu'on nous voit comme un danger on nous voit comme une personne qui veut qui veut casser les codes qui veut casser les coutumes comment continuer à faire entendre sa voix dans un tel environnement lorsqu'on devient cible de plusieurs attaques dans des sociétés très conservatrices c'est une question mais vous avez peut-être plus de matières de réponses à nous donner que nous ici puisque je m'adressais justement au collectif jamais sans aile est-ce que est-ce que voilà il y a des quelle attitude il faut avoir parce que nous aussi on est très jeunes dans ce combat là donc je ne sais pas s'il y a des astuces j'imagine que vous êtes plus expérimenté que moi en la matière je voudrais juste donner un élément de réponse mais très humble par rapport à votre question qui est absolument énorme et importante une idée à retenir du collectif jamais sans aile impliquer les hommes peut-être que si dans vos combats il y avait des hommes qui s'impliquaient et bien je crois que ça vous aiderait certainement l'autre conseil que je vous donnerais également c'est et d'ailleurs personne dans la vie devrait avoir cet objectif mais faites la paix avec le fait que vous ne devez et vous ne pourrez pas plaire à tous et ayez du courage mais trouvez comme je le disais il y a quelques minutes trouvez le bon ton et la bonne manière de soulever cette question tout est dans le ton et la manière mais avec beaucoup de courage et faites la paix avec le fait que certains et certaines n'apprécieront pas ainsi va la vie allons-y après on donnera peut-être la parole à un monsieur aussi oui un mot non mais après je ne voulais pas si vous vous donniez la parole je disais après enfin oui un grand merci merci pour cette réunion apaisée dans un contexte qui ne l'est pas toujours si je voulais faire une plaisanterie je dirais par rapport au débat sur le langage dois-je désormais appeler une amie avocate en la voyant bonjour maîtresse plus sérieusement il faut que la France comprenne puisque il a été évoqué la mixité que pour la conciliation vie familiale vie professionnelle capitale pour les femmes et bien l'initiateur a été Jacques Delors et celle qui a conforté totalement la chose a été Simone Veil ça veut dire que on peut aussi parler des hommes et des femmes avec les mêmes valeurs humanistes sur ce point de l'équilibre travail-famille je propose particulièrement aux femmes de réfléchir sur gérer au quotidien son déséquilibre versus vouloir gérer son équilibre parce que à chaque jour vous allez rentrer à la maison à chaque soir vous allez rentrer à la maison avec l'objectif de l'équilibre en disant je n'ai pas réussi si on se donne le défi de gérer son déséquilibre croyez-moi à chaque soir on rentre et on est gagnante je peux aller je peux aller là j'ajouterais pour vous que je suis née au Brésil c'est un pays quand même très machiste et j'étais élevée dans un kibbutz féminin en matriarcat je ne voyais pas beaucoup de différence entre le côté macho et le matriarcat dans lequel j'étais tout le monde face au pouvoir chacun voulait exercer son pouvoir et très petite et déjà et on continue et voilà j'ai essayé de dire ok ok nous avons une divergence ok on met sur la table c'est pragmatique mais d'abord allons voir ce qui nous unit on parle d'abord si on a des convergences de ce qui nous unit et ensuite on va avec ce qui nous divise ça marche et ça marche toujours alors je vous conseille d'essayer dernière intervention peut-être parce que l'heure tourne je suis désolé voilà moins que mais je pense qu'il y a un programme très chargé derrière donc il va falloir s'arrêter après je vais être très brève Annie Guilberto je suis directrice générale de la fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles sur la question de l'urgence de féminiser les fonctions je crois qu'il y a derrière c'est pas un gadget derrière il y a une représentation et les idées les comportements se forgent à travers les représentations plus on gardera les métiers au masculin la qualification des métiers au masculin plus on aura l'impression que les femmes ne sont pas à la hauteur d'eux et plus on parlera les métiers en termes de compétences moins on aura de difficultés à se positionner on ne regardera pas si c'est un homme ou si c'est une femme on testera les compétences comme ça se passe d'ailleurs au sein des corps d'armée ma question elle est issue de cette table ronde que je trouve particulièrement enrichissante faut-il véritablement développer dans les assemblées masculines le même système de boycott que des hommes peuvent proposer dans des assemblées masculines je fais écho à votre suggestion pour ma part j'ai fait le choix quand on dirige une structure on est amené à travailler avec beaucoup d'hommes et si j'avais dû boycotter toutes les réunions où il n'y avait que des hommes je crois que je ne serais jamais allé en réunion donc mon choix était le choix inverse c'est de m'y imposer de faire entendre ce que j'avais à dire et de dire qu'à partir du moment où les hommes réunis étaient là aussi sous l'égide souvent du drapeau républicain donc des valeurs de liberté d'égalité de fraternité ah bah finalement nous étions réunis par la même cause le féminisme oui parce que si vous boycotez ça ne va pas nous simplifier la vie même si effectivement l'observation de madame m'a amené cette suggestion je ne suis pas sûre que les choses puissent se mettre en pendant on ne ressorte pas vous compliquer la vie messieurs même si de toute évidence effectivement même une femme dans un panel on peut considérer que ce n'est pas assez évidemment évidemment que ce n'est pas assez moi ce que je voudrais dire là dessus c'est effectivement quand on vous donne la possibilité de pousser une porte et d'entrer ne refusait pas d'entrer mais ne vous en satisfaisait jamais peut-être qu'il y a eu une génération qui n'est plus là aujourd'hui mais les pionnières parfois se sont dit bah j'y suis c'est déjà quelque chose non quand on accède à un certain niveau de responsabilité ou quand on est convié à une conversation et bien on tient la porte ouverte à d'autres femmes ça ça doit être notre responsabilité monter en haut de l'échelle c'est bien tenir les barreaux pour que d'autres montent aussi c'est mieux à l'inverse je dois vous faire un aveu je ne serais peut-être pas venue ouvrir la journée internationale des droits des femmes au ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'il n'y avait eu que des femmes sur le panel parce que la question de l'égalité ce n'est pas une question qui ne concerne que les femmes et on ne fera des progrès que si on est dans ce dialogue donc moi je nous engage aussi à toujours veiller quels que soient les sujets et en particulier les sujets d'égalité à convier à dialoguer avec des hommes merci merci beaucoup merci madame la ministre de nous avoir invité à participer à cette table ronde ici ce matin et bonne journée à vous tous bonne continuation merci merci Le micro, voilà. Donc si vous voulez bien rester assis dans la salle, après la mobilisation autour de cette belle initiative, nous allons avoir une seconde séquence autour de la directrice générale de l'administration, Hélène Farnot de Fromont, pour parler de la mobilisation du ministère pour promouvoir la parité en son sein. Je vous rappelle que les travaux sont diffusés en direct à Nantes pour nos collègues de Nantes qui sont connectés avec cette salle et qu'il est aussi possible de les suivre sur le site France Diplomatie toute la journée. Donc si vous pouvez vous asseoir et Hélène, nous t'accueillons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien. Alors, pour faire la transition, je suis obligée de hausser un petit peu la voix. Donc d'abord, je me présente Hélène Farnot de Fromont, directrice générale de l'administration et de la modernisation, donc au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Vous avez vu un petit clip préparé par la DCP que je remercie vous présentant le label Égalité professionnelle, label qui a été obtenu par cette administration il y a quelques semaines. Et le ministère est heureux donc d'être l'un des presque seuls, puisqu'il y a deux aujourd'hui administrations qui ont obtenu ce label de l'AFNOR, le ministère de la Culture et le nôtre. Donc nous sommes tout à fait précurseurs. Et nous souhaitions effectivement en débattre un peu avec vous, répondre surtout à vos questions. Moi, je voudrais apporter peut-être en introduction ma petite pierre à l'enquête qui a été lancée par l'association France et Diplomatie. Je ne l'ai pas fait au moment où elle a été lancée. En tant que DGA, j'essaye de effectivement rester sinon neutre, en tout cas sur une réserve de bonne alloi. Mais j'ai, comme nous toutes, vécu un certain nombre de situations, vu et entendu des choses depuis 25 ans au ministère. Donc juste un petit florilège. On la préfère en jupe. Est-ce que vraiment elle peut faire ce job ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de prospects armements. C'est du sérieux ou c'est du lourd ? Directrice, non, j'aime pas. Ça fait directrice d'école. Je ne suis pas sûre, madame la directrice générale, d'être tout à fait prête. C'est beaucoup de responsabilité. Ou au contraire, ça y est, mes enfants sont élevés, mon mari est en retraite, je peux partir à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est du quotidien. Un petit florilège. Je ne porte évidemment, vous le comprenez bien, aucun jugement. Je n'ai pas à le faire. Mais c'est la réalité. Donc voilà pourquoi le label. Ce label, il nous est tout à fait indispensable. Il a représenté neuf mois de préparation sous la haulette d'un homme, d'ailleurs, l'ambassadeur Hervé Besancenot, qui est retraité depuis peu et qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Ça a été un gros travail pour la DRH, en particulier pour RH1 et pour l'équipe Égalité. Mais surtout, c'est un point de départ. Ça n'est évidemment pas un point d'arrivée. Et ça va nous permettre, avec une évaluation l'année prochaine, en 2019, une nouvelle évaluation en 2022, au moment où nous demanderons le renouvellement, bien évidemment, de cette labellisation, de structurer très profondément l'ensemble, je dirais, de notre politique de ressources humaines. Alors c'est important, un double type, me semble-t-il. D'abord parce que pour faire avancer l'égalité, au ministère comme ailleurs, nous avons besoin de textes, de cadres, en un mot, d'une contrainte. Ça c'est quelque chose que l'expérience, ça n'a rien de... ce n'est pas un a priori, c'est simplement l'expérience qui montre que si nous n'avons pas des objectifs qui nous sont fixés, qui s'imposent à nous dans notre collectivité, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas aller vers ces objectifs. Donc nous avons, je dirais, une gamme d'outils qui se structurent depuis quelques années, des textes législatifs, je pense bien sûr à la loi Sauvadet de mars 2012 sur les primo-nominations équilibrées. Je pense également aux deux décrets de 2016 qui mettent en place des comités d'audition systématiques pour tous les postes d'encadrement dans les administrations, les postes de directeurs, les postes de chefs de service, qui donc ouvrent un espace de sélection. Et nous nous sommes à nous-mêmes, en quelque sorte, dans le même esprit, donnés des outils, donnés des... Nous avons créé des processus. Le comité d'audition pour tous les candidats à un premier poste, toutes les candidates et tous les candidats à un premier poste d'ambassadeur, par exemple, et le label, qui donc, encore une fois, est appelé à irriguer l'ensemble de nos politiques RH et au-delà. Voilà. Ce qui me paraît important, dans ce ministère qui a fait d'énormes progrès en peu de temps, on partait très loin. Quelques chiffres ont été rappelés tout à l'heure. On a, en cinq ans, doublé le nombre de femmes ambassadeurs ou d'ambassadrices. Je rebondis sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Non, l'ambassadrice n'est plus l'épouse de l'ambassadeur. L'ambassadrice est une femme qui occupe des fonctions d'ambassadeur. Et le jour où on appellera le conjoint de l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, là, je crois que vraiment, on aura atteint un degré d'égalité tout à fait intéressant. Voilà. Donc, pragmatisme, bienveillance et process. Ça, ça me paraît tout à fait important. Donc, ce label, à mon avis, il nous servira vraiment s'il est bien porté par l'ensemble de la maison, toutes les catégories de personnel du ministère des Affaires étrangères, en centrale et dans le réseau. C'est pas une affaire uniquement, pardon Florence, de la haute fonctionnaire à l'égalité. Ça n'est pas une affaire uniquement de la DGA et de la DRH. C'est une affaire de l'ensemble, de l'encadrement, mais aussi de tous les collègues, de cette communauté de travail que nous formons et qui se doit évidemment d'être exemplaire parce que nous avons cette spécificité de travailler constamment à l'international, donc dans la médiation, dans la relation et dans le dialogue, et qu'on peut pas dire des choses, demander des choses, avoir des politiques, effectivement, sur le plan international et ne pas se les appliquer, avant tout, évidemment, en interne. Voilà. Je crois que, sauf si j'ai oublié des choses qui vous paraissent absolument... Je pense qu'on peut peut-être tout de suite passer un petit moment d'interactivité, si vous souhaitez, sur le label, bien évidemment, ou sur d'autres sujets. La parole est à vous. Je n'étais pas sûr de prendre la parole, mais je voulais raconter une anecdote que j'ai vécue il y a une quinzaine d'années, où ma chef de poste, une ambassadrice, me demandait d'arriver plus tôt, parce qu'elle devait elle-même partir, et ma femme attendait des enfants qui devaient accoucher mi-juillet. Et elle me demandait si mes enfants ne pouvaient pas naître un peu plus rapidement, histoire que je prenne mon poste aux dates qu'elle souhaitait, et non pas après leur naissance. On a finalement trouvé une manière de transiger, et ça s'est bien passé. Je cite cette anecdote parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans le mouvement qui est en cours, c'est une forme d'humanisation, c'est-à-dire que ça n'est pas que la femme qui doit concilier, ça peut aussi être l'homme qui peut concilier entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et comme tu le disais, Hélène, le fait de féminiser, masculiniser dans les deux sens permet d'arriver à cette meilleure écoute et meilleur respect de la vie professionnelle et familiale, comme la charte du temps nous y invite aussi. Merci. Merci Hélène. Juste pour compléter effectivement, à côté du label, avant le label même, il y a un certain nombre d'autres outils qui ont été mis en place au ministère. La charte du temps, tu l'as citée, qu'elle mérite d'exister et qui doit être mise en œuvre. C'est très bien qu'elle existe. Elle est déclinée d'ailleurs, sachez-le, en dialogue social par l'adoption de toute une série de règlements intérieurs, direction par direction, parce qu'on a conscience aussi que, je dirais, les contraintes, le rythme de travail n'est pas nécessairement uniforme en fonction des directions. Il faut savoir, pour ceux et celles d'entre vous qui ne travaillent pas au ministère, je pense par exemple à la direction des Amériques ou à la direction des Nations Unies qui travaillent avec un décalage horaire quand même. Bon, à l'inverse, l'Asie, c'est dans l'autre sens. Donc tout ça doit être pris en compte, bien évidemment. Et il est important qu'une fois que les grands principes de la charte du temps qui s'impose à tous sont bien pris en compte, qu'ils soient après déclinés évidemment en fonction des nécessités de service. L'enjeu, ça va être la charte du temps dans les postes. Là, on n'est qu'au début du travail, mais il faut garder le cap et petit à petit expliquer que même à l'étranger, on sait tous, on sait toutes qu'il y a un travail de représentation, par exemple, qui est important et qui fait que, oui, c'est difficile de terminer parfois les journées à 17 heures. Mais bon, voilà, il y a des dispositifs qui permettent effectivement de compensation ou autre et surtout d'organisation du travail, de répartition du travail, parce qu'on retombe toujours sur ces questions d'organisation du temps, en fait sur des questions de méthode et d'organisation du travail, donc toujours sur les collectivités, ça c'est clair. On sait qu'il y a des choses assez simples qui peuvent être mises en place et qu'il n'y a jamais d'impossibilité absolue à être dans la charte du temps. Il y a aussi tout le travail qui est fait en direction des conjoints et en particulier de l'emploi des conjoints. La spécificité de ce ministère, c'est que 75% de ses agents servent à l'extérieur de nos frontières. Donc bien évidemment, être affecté quand on est agent du ministère de l'Étrangère, c'est pas changer de bureau dans le 7e arrondissement, c'est parfois partir à l'autre bout du monde et se pose immédiatement la question, évidemment, de la conciliation, mais au sens véritablement très fort du terme, avec la vie privée et familiale. On a les questions de scolarisation des enfants, bien sûr, qui sont très importantes au départ et au retour, mais on a aussi, bien sûr, l'emploi du conjoint ou de la conjointe, puisque de plus en plus de conjoints, eux, travaillent, ont elles-mêmes un parcours, une carrière. Donc la prise en compte est bien, me semble-t-il, enfin déjà, pas nouvelle, mais est de plus en plus importante dans cette maison. Il y a toute une série de choses qui sont mises en place, vous le savez, donc je travaille sur des doubles postes, mais aussi une centaine aujourd'hui, je crois, Caroline, de conventions bilatérales à travers le monde qui autorisent le conjoint ou la conjointe d'un agent du ministère français des Affaires étrangères à travailler. Ce n'est pas toujours évident, vous le savez, dans certains pays, les législations locales peuvent être très restrictives. Donc on le fait, pays par pays, c'est vraiment un travail très minutieux, très long. On travaille avec les postes, évidemment, pour autoriser, permettre, donner cette possibilité. Et un travail aussi, d'ailleurs, avec le secteur privé, qui parfois est implanté à l'étranger, et qui peut avoir des postes à proposer à des conjoints. Voilà, donc c'est un trait important. La délégation aux familles, qui est une institution relativement nouvelle, qui a moins de deux ans, qui a été créée au sein de la Direction des ressources humaines, et qui, indépendamment des questions d'affectation ou de gestion de carrière, est à la disposition des agents à tout moment pour un entretien individualisé, où on pose des questions qui vont assez loin, je dirais, y compris dans l'organisation de la vie personnelle. Toujours scolarisation, emploi des conjoints, question de logement pour partir. Quand on revient, puisqu'il y a ce mouvement de balancier entre l'étranger, Paris, Nantes, qui fait que, pour un agent du ministère des Affaires étrangères, tous les trois ans, tous les quatre ans, on remet tout en jeu. On remet tout en jeu, il faut tout réorganiser. Bon, et encore une fois, c'est pas sa personne uniquement, c'est le cercle familial. Donc, nous sommes, je dirais, véritablement, nous avons une obligation de prendre en compte pour que les gens soient bien dans leurs fonctions, et qu'ils travaillent bien, qu'ils soient heureux de continuer à travailler dans ce ministère, que nous intégrons, donc, bien évidemment, au quotidien, dans les process DRH. Oui, bonjour. François Fatou, j'ai eu la chance d'être au Conseil à l'égalité femmes-hommes pendant quelques années. J'ai aussi été le décliné général de l'ORS, qui est l'observatoire de l'ARSE, et ce qui, depuis 2000 à 2015, nous a permis de voir, finalement, l'usage des outils, labels, notations, audits, etc. Et ce qui nous avait étonné, il y a quelques années, c'est l'absence totale de mesures d'impact sur l'efficacité des initiatives de labellisation. Et la question s'est même posée pour les pouvoirs publics, puisqu'à un moment donné, les administrations étaient soumises sur un label diversité, puisque des administrations ont fait ce choix-là. D'autres, le label égalité, on avait du mal à s'y retrouver en termes de distinctifs. Et donc, ça pouvait poser la question, quelle efficacité pour ces labels ? Et finalement, nous n'avons toujours pas de travaux qui mesurent l'efficacité. Et ça serait peut-être intéressant, parce que ça mobilise beaucoup de moyens. J'ai travaillé avec des fonctionnaires qui passaient énormément de jours à mettre en place des process. Et ce qu'on appelle le reporting, ça a des vertus, mais finalement, ça peut devenir des usines à gaz. Et on passe plus de temps à rendre compte, à mesurer, qu'à agir. Une manière peut-être de s'en sortir, c'est la question des bonnes pratiques. Et là aussi, étonnamment, puisque j'ai travaillé avec le secteur privé, beaucoup de guides, de documents très pédagogiques dans le secteur privé, quasiment aucun document n'a été conçu dans le cadre des administrations publiques. Je peux en témoigner, puisque les ministères sociaux nous avaient même sollicités en 2014 pour élaborer un document visant finalement à donner une autre dimension et faire en sorte que chaque agent s'approprie ses enjeux. Donc, est-ce que là-dessus, il n'y aurait pas encore des choses à faire ? Vous avez parlé de réglementation, de circulaire, de chartes. Il serait peut-être intéressant aussi d'avoir des documents qui traduisent davantage les pratiques de TTR. Merci. Avec, excusez-moi, une dimension territoriale, mais aussi une dimension sectorielle, puisqu'on évoquait la question des métiers. Quand vous êtes dans les métiers de la petite enfance, bien évidemment que les enjeux que vous avez à traiter en tant qu'administration publique sont très différents que si vous êtes au sein de l'armée. Oui, c'est bon. Merci, monsieur, pour cette question. Je dois dire que lorsque nous nous sommes engagés dans cette démarche de labellisation, nous avons eu, comme vous, des interrogations, des débats sur la plus-value que pouvait apporter à nos processus cette démarche. Bon, je crois que, comme l'a dit la directrice générale, nous en jugerons les résultats de manière intermédiaire dans deux ans, puis lorsque le label sera renouvelé à l'échéance de 2021. Nous ne considérons pas ce label, la directrice générale l'a dit aussi, comme une récompense qui nous permet de considérer qu'on fait les choses correctement et ça va bien, on continue, mais vraiment comme un encouragement, comme un aiguillon. Et de ce point de vue-là, ce que je voudrais vous dire, c'est que la démarche qui a été conduite par l'AFNOR, donc qui est quand même un organisme sérieux de certification qui agit dans le grand domaine de l'ordre des ressources humaines ou pas, d'ailleurs, cette démarche nous a conduits à repérer, d'une part, des points forts, mais aussi des points faibles, et que sur ces points faibles, nous avons déjà engagé des mesures correctrices. Donc ce label nous conduit au changement, est un outil d'accompagnement du changement, et donc qu'il s'agisse, par exemple, de la formation à la sensibilisation à l'égalité hommes-femmes, le processus de labellisation a fait apparaître que nous ne faisions pas suffisamment dans cette direction, que malgré l'effort que nous avions conduit ces dernières années pour développer la formation à l'égalité hommes-femmes dans nos différents programmes de formation, il y avait encore toute une génération de collègues qui n'avaient jamais entendu, pendant leur parcours professionnel, n'avaient jamais passé une heure à s'intéresser à cette question, justement, quels sont les cadres, quels sont les résultats, quels sont les problèmes. Donc nous avons mis en place, de manière beaucoup plus systématique, des modules de sensibilisation à l'égalité hommes-femmes, justement pour toucher des publics qui ne l'avaient jamais encore été intéressés à cette problématique. Donc voilà, c'est un exemple. Le processus de labellisation aussi nous a conduits à aller au-delà un peu de notre environnement immédiat, en nous intéressant aussi à d'autres fonctions, comme la fonction achat. Est-ce que les fournisseurs avec lesquels nous traitons sont aussi suffisamment sensibilisés à l'égalité hommes-femmes ? Est-ce que lorsque nous allons prendre nos déjeuners dans notre cantine, est-ce que le fournisseur ou le prestataire de la restauration adopte lui-même une démarche en faveur de l'égalité hommes-femmes ? Voilà, donc vraiment, ce label nous pousse à étendre notre action, à nous interroger sur nos faiblesses, à être fiers aussi de nos points forts. Mais donc je trouve que la démarche, si ce n'est certainement pas la panacée, en tout cas conduit au mouvement et au changement. Peut-être... J'ai bien noté les questions, mais on a un petit film, si vous voulez, de témoignages d'agents qui complétera, en fait, je pense, ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Je propose qu'on reprenne les questions ensuite. Merci. Je suis en télétravail tous les vendredis. Les avantages du télétravail, c'est d'abord la conciliation avec la vie personnelle. Effectivement, je vois plus facilement mon enfant. Ensuite, je trouve que ce sont des journées très productives. Pour moi, ce sont peut-être même les journées les plus productives de la semaine. On se concentre mieux, on a peut-être moins de dérangements. Je crois même que par compensation de la distance physique, je suis encore plus connecté et je réponds beaucoup plus rapidement, finalement, les jours où je suis en télétravail. La première difficulté dans le cadre du télétravail, c'est de savoir s'arrêter. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut effectivement s'organiser pour les réunions. La troisième difficulté, mais là-dessus, ce n'est pas tellement à la direction de l'Union européenne que le problème est le plus grand, ça reste les mentalités. Beaucoup de collègues continuent à penser que « Ah oui, tu n'es pas là tel jour, comme si j'étais en week-end ». Non, lors d'une journée en télétravail, on est efficace. Comme je le disais, on est même plus efficace souvent qu'ici. Cette innovation consistant pour un couple à partager un poste d'ambassadeur permet de prendre en compte les contraintes propres à notre métier de diplomate. Comme nous le savons tous, ce métier peut parfois impliquer le renoncement à une carrière de l'un ou de l'autre, ou bien à une séparation géographique. Et donc, quand nous avons accepté de mettre en œuvre cette innovation, l'idée était bien de concilier vie professionnelle et vie privée. Mais en même temps, ce dispositif permet d'avancer sur la parité femmes et hommes. Pourquoi ? Parce que souvent, aujourd'hui, c'est encore la conjointe qui doit renoncer à sa carrière lorsque le couple décide de partir en poste à l'étranger. Cette innovation est donc un moyen de dépasser le fameux plafond de verre pour les femmes. Naturellement, le facteur personnel est important dans cette configuration, comme dans toute configuration. Mais concrètement, comment cela se passe ? Nous effectuons une rotation semestrielle, 1er janvier, 1er juillet. Pour garantir la continuité, nous avons su adapter nos méthodes de travail. Nous veillons particulièrement à une bonne communication et à la clarté des objectifs. Mais il a fallu aussi inventer des dispositifs pratiques. Le plus important, c'est l'adresse mail commune. Elle permet à celle ou celui qui n'est pas en charge de suivre l'activité du poste, les interlocuteurs des ambassadeurs ne se posent pas la question du destinataire de leur message selon la rotation. Être deux à partager le poste permet de se renforcer mutuellement et d'éviter la solitude du chef de poste. Et côté pays de résidence, l'accueil a été très bon. J'ai eu la naissance de deux jumelles après mon retour à Paris de poste. Et un peu plus d'un an après, j'ai sollicité effectivement un congé parental pour un mois seulement. qui servait essentiellement à permettre à ma femme d'avancer sur un projet qu'elle avait dû elle-même interrompre après la naissance de nos filles. Je précise que c'était un congé sans solde d'un mois. Donc c'est aussi un choix qui a un coût pour la famille. Je m'intéresse à l'exemple d'autres pays. Je pense effectivement à l'exemple de l'Allemagne où chaque parent ou chaque couple de parents a droit à 14 mois de ce qu'ils appellent le temps parental, qui est à partager ensuite d'une manière que les parents décident entre eux, mais entre les deux parents. Il est rémunéré à concurrence de jusqu'à 65% du salaire précédent et avec un plafond de 1 800 euros par mois. C'est clairement une voie qui peut être intéressante parce que très concrètement c'est une voie qui renforce l'égalité, je pense. Et puis qui permet aussi de faire un choix qui est très important pour la société, c'est-à-dire de consacrer plus de choix de temps à ses enfants en bas âge, ce que j'estime être aussi une chose importante. Je suis l'heureux père de famille de trois enfants. Parmi les trois enfants, il y a deux jumeaux qui sont nés il y a maintenant 15 mois. Après un mois de congé paternité, je suis revenu au bureau une semaine et ensuite j'ai été en télétravail pendant une semaine entre Noël et le jour de l'an. L'autre point que je voulais mentionner, c'est la souplesse d'emploi qu'on nous donne ou d'emploi en tout cas des outils informatiques qu'on nous donne qui nous permettent une vraie souplesse d'organisation. Et grâce à l'ITINEO, ça me permet de partir un peu, enfin pas trop tard le soir, quitte à me rebrancher lorsque c'est nécessaire un peu plus tard dans la soirée quand les enfants dorment. Donc ça, c'est quand même très précieux. Donc j'en suis ravi. Mon congé de maternité n'a pas été une contrainte pour mon service, ce n'a pas été non plus une difficulté pour mon parcours professionnel. Je crois que c'est important d'en témoigner, notamment pour les jeunes qui rentrent au ministère et les jeunes agents hommes ou femmes d'ailleurs. Je quitterai mes fonctions cet été et de nombreuses femmes ont candidaté sur mon poste quand elles ont su ou elles ont eu connaissance que j'avais eu un congé maternité pendant ma mission à Rome. Cela les a sûrement rassurées dans le sens où elles ont pris conscience qu'on pouvait effectivement mener à bien sa mission d'encadrant avec des responsabilités mais également mener cette vie privée en faisant le choix d'avoir un enfant lors d'une mission à l'étranger. C'est intéressant de constater ce point mais aussi ça met en lumière le fait qu'il y a aussi encore des freins qui sont à lever. Je vous laisse maintenant les lever ou en débattre. Voilà. Alors juste pour compléter le dernier témoignage, si ce congé maternité s'est passé de manière aussi épanouissante c'est parce qu'il y a eu un renfort envoyé par la DRH auprès de notre ambassadeur d'Italie pendant l'absence donc de notre collègue pour son congé maternité. Ce qui je dois dire est sans doute une des innovations les plus je pense libératrices en tant que femme diplomate parce qu'on sait tous et toutes que c'est pas simple. Effectivement en partie dans des alors là c'est Rome bon mais dans les plus petits postes quand il y a une des chefs de service ou un des agents tout simplement qui voilà pour de très bonnes raisons prend un congé de plusieurs semaines voire plusieurs mois ne pas être en capacité de proposer au poste en fait un renfort pendant la période d'absence était véritablement handicapant très handicapant et pouvait créer des dilemmes tout à fait douloureux pour les collègues concernés donc aujourd'hui la DRH s'efforce dans la mesure du possible le plus possible bien sûr de proposer ces intérims voilà bien alors il y avait d'autres questions on peut reprendre le fil madame bonjour merci pour cette parole je suis Marie-Dominique de Surmain d'Expertise France ma première question était savoir s'il s'agissait du label AFNOR mais donc vous l'avez confirmé est-ce que vous avez réalisé un diagnostic de situation comparée et est-ce que et donc un plan d'action pour corriger les inégalités qui ont été constatées et est-ce que ces documents sont publics est-ce qu'il est pensé partager élargir cette démarche à tous les opérateurs qui dépendent aussi du ministère voire au milieu de la coopération en général parce que je pense qu'il y a eu un grand changement par rapport au moment où j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a quelques années et aujourd'hui il y a une féminisation quand même très très fort de tous les métiers de la coopération de la diplomatie etc donc c'est un monde complètement qui a changé mais aujourd'hui on peut peut-être trouver aussi des métiers totalement féminisés et pas très valorisés ou des salaires inférieurs enfin je crois qu'il faut rentrer dans le détail de ces constats pour pouvoir penser quelles sont les mesures globales et qui pourraient concerner aussi un peu l'ensemble du milieu professionnel voilà je vous remercie madame pour votre question donc en fait il existe deux documents d'une part un rapport de situation comparée qui a été institué en fait en 2013 et que le département a évidemment réalisé et d'autre part un document de diagnostic spécifique qui a été donc réalisé dans le cadre de cette audite et qui a porté sur l'ensemble des processus de ressources humaines comme cela a été expliqué et également sur d'autres processus qui sont plus larges comme les processus de communication tant internes qu'externes ou des processus qui relèvent par exemple des achats pour ne citer que ceci également pour répondre à votre question effectivement le périmètre qui a été retenu est un périmètre ministériel qui comprend les agents titulaires les agents contractuels de droit public CDI ou CDD mais qui n'a pas été jusqu'aux opérateurs tout du moins dans cette première démarche qui était une démarche initiale je crois que chaque structure peut aussi s'engager à son propre niveau sans être j'allais dire tributaire d'une labellisation puisque les processus qui sont analysés dans le cadre de l'audit sont des processus classiques de recrutement d'intégration de formation de gestion de carrière pour ne citer que les plus structurants et évidemment on est attentif également à recueillir lors de l'audit des témoignages d'agents femmes et hommes qui illustrent la réalité concrète quotidienne et bien des politiques qui sont celles donc définies et mises en oeuvre par le ministère merci Marie Buscaille sous-directrice adjointe à la sous-direction du Moyen-Orient je voulais profiter de cette réunion pour vous faire une remontée d'informations nous avons eu il y a quelques semaines une réunion très informelle au sein de la sous-direction une sorte de brainstorming l'occasion pour chacun d'entre nous une sous-direction très féminine de faire remonter ces expériences son vécu sur ce sujet dont on n'avait pas eu l'occasion de parler et ce qui est ressorti de manière assez surprenante pour toutes d'entre nous c'est que un des freins et ce qui reste encore là où une zone de progrès qui est importante encore c'est l'attitude des femmes envers leurs collègues féminines et je voudrais en parler parce qu'il y a eu quelques pointes comme ça mais c'est un sujet je crois auquel il faut que nous soyons attentifs on ne se rend pas toujours service les unes aux autres on n'a pas toujours un réflexe de solidarité de soutien qui nous rendrait plus fortes et qui décuplerait les efforts que l'administration mette en place que les associations mettent en place les manquements ou disons les points de faiblesse que nous avons relevé ce sont ces difficultés à nous faire confiance c'est exactement les mêmes que celles qui ont été évoquées en parlant des hommes c'est à dire que nous avons peut-être tendance à moins faire confiance à une femme nous avons peut-être tendance à moins respecter les demandes ou la parole qui viennent de femmes y compris dans des réunions nous avons peut-être tendance à être moins loyales et je mets les pieds dans le plat parce que c'est quelque chose qui est ressorti vraiment très spontanément je crois que c'est une réalité à laquelle nous devrions être attentifs alors nous ne sommes pas des expertes nous n'avons pas encore vraiment creusé les raisons ce qui serait intéressant c'est de comprendre pourquoi comment mieux accompagner je crois qu'il y a un effort à faire aussi sur nous-mêmes et une réflexion à avoir pour compléter cette promotion des femmes dans le milieu professionnel merci merci beaucoup la transition peut-être tout trouver avec voilà Charlotte Montel pour l'association Femmes et Diplomatie merci madame la directrice générale nous sommes ravis d'être ici dans la mesure où effectivement c'est l'officialisation finalement du label aux agents en tant que Femmes et Diplomatie association promouvant la parité au ministère nous ne pouvons que nous féliciter ce label évidemment et nous partageons tout à fait les analyses qui ont été faites jusqu'à présent que c'est plutôt un point de départ qu'un aboutissement c'est une exigence quotidienne que nous devons porter collectivement et évidemment beaucoup de choses peuvent être discutées la méthode même d'évaluation de l'AFNOR nous a un petit peu interpellé sur la question du harcèlement sexuel puisqu'il semble que c'était pas du tout un point qu'ils ont évalué donc j'espère qu'ils nous entendent qu'on peut les taguer et qu'ils vont prendre ça en compte dans leurs prochaines évaluations mais Femmes et Diplomatie du coup forte de ce mouvement collectif a voulu faire ressortir l'immesurable finalement c'est à dire qu'est-ce que l'absence d'égalité au quotidien et madame la directrice générale vous avez fait part de phrases qui ont marqué votre carrière à la fois en tant qu'agente et en tant qu'encadrante je crois que c'est effectivement notre quotidien et nous avons donc lancé une enquête alors pour les jeunes collègues qui sont dans la salle Femmes et Diplomatie a été créée il y a 10 ans et le fait générateur si je puis dire de la création de l'association je le rappelle c'est les remarques sexistes des affectataires qui notamment à l'égard des primo-partantes estimaient ou décidaient pour elles le moment où elles devaient interrompre leur carrière pour faire des enfants ayant une vision sur le timing dans leur couple ou la conciliation des postes doules donc ça ça a vraiment été un point de départ finalement de la réflexion et on est aussi content de penser qu'on a contribué à l'obtention de ce label d'une certaine façon alors à l'automne dans le cadre de la libération de la parole de l'affaire Weinstein nous avons sollicité nos adhérentes et une parole s'est libérée sur des questions de harcèlement sexuel au ministère c'est pas le thème d'aujourd'hui donc je ne vais pas creuser en tout cas nous sommes contentes d'avoir forte de cette expérience de notre base pu contribuer avec les autres associations de l'administration justice défense intérieure et sous la houlette d'administration moderne qui nous fédère pu engager un dialogue très en amont avec l'ADG AFP avec le secrétaire d'état monsieur Dussault sur toutes ces questions et ainsi contribuer à la circulaire sur les violences sexistes et sexuelles qui doit être officialisée si elle en a déjà été voilà donc sachez que nous avons contribué à cette circulaire sur la base des témoignages des adhérentes nous avons ensuite aussi contribué et co-signé une lettre au président Macron sur ces questions dans la perspective du 8 mars nous avons souhaité solliciter à nouveau la parole et on revient à cette question de la parole de nos adhérentes sur la question du sexisme au quotidien et c'est ce qui nous qui nous réunit aujourd'hui et nous avons été littéralement débordés par les témoignages 60 témoignages en 3 jours faisant état exactement de ce genre de phrases mis légères mis insidieuses d'hommes notamment qui à l'égard de collègues femmes ou d'autocensure de femmes et les résultats sont assez édifiants et je demande la technique donc de bien faire passer les slides et plusieurs axes ressortent alors d'abord c'est l'axe on sollicite les tâches les femmes pour des tâches subalternes c'est à dire pour faire le café en gros ou faire les photocopies ou dans une réunion ça m'est arrivé j'étais au cabinet j'étais celle qui devait prendre les notes pour les directeurs donc voilà c'est aussi ce qui ressort c'est des interpellations familières paternalistes ma petite mon petit le tutoiement facile une approche très très peu respectueuse des remarques évidemment sur le physique la jupe voilà la façon de s'habiller un critère d'évaluation étant de savoir si une jeune femme est charmante ou pas y compris d'ailleurs pour les visiteurs que nous recevons dans les ambassades qu'il s'agisse des députés sénateurs ou autres ministres des propos très stéréotypés sur les femmes en particulier sur leurs humeurs les femmes varient c'est bien connu elles se crêpent le chignon elles sont pas capables de s'entendre entre elles de femmes qui doivent collaborer c'est forcément conflictuel donc des stéréotypes qui durent et puis il y a aussi évidemment la minimisation des capacités et des compétences ça c'est régulier c'est ce que vous évoquiez sur les dossiers lourds, sérieux les dossiers lourds, sérieux ne sont pas pour les femmes la paix c'est une affaire d'hommes la sécurité le numérique on en a parlé dans la précédente table ronde et puis et j'y viens il y a la question récente puisque née de la loi Sauvadet sur la stigmatisation des femmes qui accèdent à des fonctions de responsabilité alors avant c'était la promotion canapé où elle a couché pour dire les choses crûment maintenant c'est ah bah oui c'est normal tu es Sauvadet ou parce que tu es une femme tu vas réussir et tu vas être nommée ou je vous passe et on les a citées dans les slides des remarques un petit peu plus désobligeantes donc non les femmes ne volent la place de personne les femmes ont été trop longtemps non reconnues pour leurs compétences et ce n'est que leur donner la place qui revient à tout membre de la société française c'est à dire une égalité des chances à égalité de compétences donc l'approche de femmes et diplomatie est extrêmement non conflictuelle apaisée comme il a été dit dans la précédente table ronde c'est juste il est temps que le ministère la société française dans son ensemble utilise l'entièreté de ses ressources et non pas la moitié ou les trois quarts voilà et enfin on l'a vu dans les témoignages la question de la parentalité est toujours toujours sensible mais là c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement du ministère moi même j'ai bénéficié d'un remplacement pendant mon congé maternité un des deux et ça change tout ça change tout parce qu'on n'a pas ce sentiment de culpabilité il y a une continuité du service on n'a pas le regard incriminant des collègues et ça change tout alors pour revenir à la question du sexisme et à toutes ces phrases que vous voyez qui sont plus ou moins drôles sur les slides pourquoi c'est important de s'attaquer à ça c'est important parce que c'est une petite goutte une torture chinoise quotidienne on l'entend et Nathalie Loiseau le disait très bien dans la précédente Temble Ronde vous peut-être vous êtes forte vous vous sentez forte et vous ne pensez pas que c'est grave toutes les femmes ne sont pas armées de la même façon et c'est l'usure qui est aussi fatigante c'est-à-dire une fois deux fois trois fois c'est la banalisation aussi à laquelle il faut mettre un terme ce n'est pas normal de s'adresser à des femmes de façon dégradée sans leur consentement et quand on voit que ça les dérange il s'agit aussi d'inverser la question la honte finalement au ministère la honte doit être à ceux puisque c'est quand même essentiellement des hommes qui s'adressent de façon désobligeante aux femmes et ce n'est pas aux femmes de s'excuser de ne pas apprécier l'humour voilà donc l'humour c'est quand c'est partagé quand on voit que l'humour n'est pas partagé on change de registre voilà et ce qui est plus inquiétant c'est ce qu'on constate aussi dans nos témoignages c'est que ce genre de sexisme au quotidien se couple en fait de situations de pouvoir c'est-à-dire que c'est comme le harcèlement sexuel c'est le supérieur hiérarchique qui ne donne pas le choix à sa collaboratrice que de subir puisqu'elle n'a pas la possibilité d'inverser la relation hiérarchique en sa faveur et finalement il faut mettre fin à ce terreau puisque c'est ce terreau du sexisme qui dérive potentiellement en violence ou harcèlement sexuel donc ça paraît anodin ça paraît oui on a tous vécu pourquoi 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 parce que c'est la base de la progression d'une situation où l'égalité finalement des femmes du ministère au travail n'est pas entière dans la mesure où elles se sentent en situation de devoir se justifier et donc pour conclure je crois que c'est clair les adhérentes l'ont clairement affirmé femme et diplomatie se place clairement du côté de ces femmes qui revendiquent le droit de ne pas être importunées donc c'est très important et donc c'est un message qui doit être passé à tous les niveaux au ministère et j'en appelle vraiment aux collègues aux jeunes collègues de contribuer à renverser cette tendance malheureusement trop ancrée dans ce contexte évidemment le label est fondamental nous sommes évidemment aux côtés de l'administration pour avancer nous sommes vraiment preneuses de laisser la question a été posée d'avoir une stratégie concertée pour améliorer tous ces points je crois que on a vraiment tous et toutes à contribuer donc on est à votre disposition et encore une fois cette posture au quotidien est l'affaire de tous je vous remercie merci beaucoup je sais pas si oui ça fonctionne merci beaucoup Charlotte donc on va passer maintenant à la prochaine table ronde et donc je pense que nous serons toutes et tous d'accord pour dire que nous sommes sur le chemin du sexisme ordinaire vers l'égalité ordinaire qui doit encore une fois irriguer l'ensemble de ce ministère à tous les niveaux et pas seulement à la DGA j'y tiens beaucoup il faut jouer collectif merci beaucoup bonne journée applaudissements applaudissements Merci.